Nous rencontrons avec la presse, maintenant l'inscrit dans une démarche, pour avoir un phénomène dans les sociétés et ses devoirs, ses mêmes obligations pour les entités dans l'État et la police, en tant que institution, qui a occupé notre tête d'un acteur qui a la garantie de sécurité dans la VIA, qui a commencé au télépostal. Maintenant, il y a une question à l'autre acteur qui a la chaîne de production et de sécurité, qui a fait job et qui a commencé, vraiment, vraiment, à attaquer. Mais, dès qu'on a présenté maintenant, ces résultats travaillent, trois gros bureaux, dans les CBJ. D'ailleurs, c'est le bureau BAC et le bureau d'affaires criminelles, qui est amené sous tout ça qui a des rapports avec la criminalité. Et en dedans, il y a plusieurs services. Il y a un service des enquêtes spéciales, il y a la brigade de lutte contre le vol de véhicules, ça nourrit les BLVVA. Il y a aussi le service portant sur les crimes contre les biens. Il y a aussi le service des homicides. Il y a aussi l'unité qui s'occupe essentiellement sur les crimes sexuels. Ça, c'est le premier bureau. Le deuxième bureau qui est extrêmement important dans les CBJ, c'est le bureau de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants. On ne peut pas parler de trafic illicite. Mais, il y a un bureau SAAR, que tout le monde a toujours besoin qu'on le fait, c'est CE, cellules contre l'affaires. Évidemment, le code SAAR est inscrit dans le démarche que nous présentons le bilan du 15 novembre à date. Étant donné que nous ne pouvons pas surtout parler de cas de kidnapping, séquestration, enlèvement, séquestration suivi de ressources, nous ne pouvons pas parler de ça. Ça a arrivé de notre date antérieure à 15 novembre. Mais nous comprenons ça, c'est parce que nous nous sommes là, l'enquête est faite sur nous. La police est prête pour nous parler de nous. Maintenant, nous sommes prêts pour nous parler du ensemble de cas que nous avons fait même si nous avons des rapports qui ont été dans la requête. La police est à l'oeuvre à travers plusieurs services libres. Nous sommes en date du 1er novembre 2019 et en date du 6 juillet 2018. Parmi les policiers, nous avons tombé, nous avons assassiné plusieurs personnes pendant qu'ils ont travaillé, plusieurs personnes pendant qu'ils ont travaillé, qui ont travaillé, qui ont travaillé en fonction de la police. Donc, nous avons tombé sur des balles assassinés. Donc, le bureau de affaires criminels a traité certains dossiers. Nous avons rencontré Jean-Robert Omiska, qui était un policier qui avait cousine Jeanette Pierre. Côté, des bandits qui ont fait partie des groupes de monde qui ont travaillé en tête. Ils ont assassiné M. Malpass en date du 1er novembre 2019. Et ils ont même revenu à commencer à brûler. Donc, la police a fait une possibilité d'interpeller du monde Joseph comme yon nan moun qui t'a gen pouwe directement avec assassinat M. Damzabou. Mais nous rappelons tout en date du 6 juillet 2018. Polisier Robert Scott que yon te assassiné dans Delma 83. La police d'impossibilité ou te interpeller Je parlais de Dumont Joseph tout à l'heure. Et James Samper et Saint-Souamirtil la police interpeller deux messieurs sa yon. Yap réponde question policiers enquêteurs policiers enquêteurs des CPJ yon. Yap compilé douné n'attendant yon acheminé tous cesa par devant autorités judiciaires yon ou yon même yon capable de faire travail par yon. Mais que yon tout la jeune juventa kantav que tout moun koné nan ki séconstance le jeune fils a te trouvé la molly nan taba kouté taba 39 kouté li sou deuxième ou ben troisième jou dravail li et koman fanmini tabral et dekouvri kadavri nan espace kouté ou te dravail la. Yon a gagné 2 moun c'est Pierre Jean-Jacques et Samuel Ose tout de moun za yon qui a répondu question autorité judicia yon pou l'instant. Certainement c'est ça il n'y a pas nécessaire de moun retoune soli puisqu'il te defrayer la chronique mais seulement rappelé que parmi moun qui était arrêté dans 4 dossiers qui a été sécère la genyen, concubines et val du mersan que les gars ont fait conférence dernièrement de Pat Guetta présenté à la presse. C'est Wieslène Benjamin qui a été arrêté complicité du meurtre. Donc à ce moment-là la réponde question autorité policière. ... Genyen c'est un ensemble de dossiers que nous gardons au bureau des affaires criminelles à travers plusieurs sections de nos sociétés que nous avons fait dans la période que nous avons fait même si il y a une date qui est antérieure à 15 novembre. C'était des dossiers qui étaient en cours de traitement qui étaient prêts à aller avec tout le monde et voilà, nous sommes en mesure de faire ce que nous faisons. Nous avons parlé de BLTS. BLTS est un bureau que l'administration directeur général de la police mettait cellules presque dans toute grande ville départementale. Presque. Et c'est ça qui fait tout partout le travail parce que autant que nous avons port et détention illégaux d'armes à feu et l'enlèvement, séquestration contre l'ensemble et ça nous les kidnappes maintenant, c'est des crimes qui sont récurrents. Il en est le même pour le trafic illicite de la drogue. C'est un crime qui est très récurrent. Côté nous, c'est génial, les livres dans la consommation et le trafic de la drogue. Donc, c'est des CPJ, ces affaires. Alors, BLTS pardon, qui est dans des CPJ, bien sûr, et à travers presque les 10 débattements géographiques du pays. C'est pour ça, l'enfant de liberté gagne 210, au moins, 7 kg de marijuana qui était saisi en date du 14 novembre 2020. Que BLTS, du concert avec SDPJ départementale parce que, dans chaque département, nous avons une structure de police judiciaire qui est au SDPJ. Donc, BLDS, le travail de concert avec structure d'enquête salle. Il y a un tour dans Saint Louis du Nord, qui est au 14 novembre 2020. Il y a un tour avec SDPJ qui a saisi 200.8 kg de marijuana. dans la porte de presse, dans la porte de la FITO, tout précisément, dans l'enquête que BLTS, il est arrivé à arrêter de Jean-Williams Noël pour trafic illicite de munitions. Donc, il y a plusieurs munitions dans le bagage, qu'il a trafiqué illégalement et en quête de mener une perquisition avec la justice qui est faite et la CAELI dans la Belma 75. Côté, monsieur, pour l'instant, la préponde question d'autorité policière. Dans le Nord-Ouest, BLTS avec du CPJ, en date du 22 novembre, il y a saisi 410 kg de marijuana et il y a interpellé Olibris, Reynaud et Monique, Cathy. Donc, voilà un somme de travail que le Bureau de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants qui a donné de façon plus globale menait le 15 novembre à DAP. Donc, on sot présente nous d'alèya, par mouès de 17 moun, par mou deux femmes impliquées ... 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 C'est parti. 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 C'est parti.